salut à tous alors on est sur métro aliexpress deuxième édition la première vous a vachement plu façon dès qu'on parle d'aliexpress ça intéresse du monde mais là globalement ce format je pense qu'il est effectivement sympathique parce que je suis quand même un gros consommateur alors aujourd'hui ce mois ci mois d'octobre on va être on va rentrer dans la saison big bait pour le canastier donc avec des cannes et des leurres un peu plus lourds pour aller charmer nos chantiers brochet qui commence à s'alimenter pour faire des réserves donc je me suis dit pyro il n'a pas d'ensemble big bait pour pêcher le canastien notamment pour lancer les balames de 100, 120 grammes je suis pas un gros fan des énormes big bait voilà 120 grammes 140 grammes pour les plus lourds leurres que j'ai donc moi je me suis équipé vous l'avez vu dans les autres vidéos d'une théorie magnificence qui est vraiment une superbe canne voilà donc je vous invite à aller voir l'unboxing en tout cas la présentation du manteau salé express avec un pc fun alijos 500 là qui est vraiment une très très belle canne il n'y a pas de sujet par contre qui vaut un peu cher mais ça vaut le coup par rapport aux cannes français là on est sur l'ensemble qui est quand même beaucoup moins cher on a une canne 35 euros et on a un mouliné 55 euros donc on va commencer par le mouliné on ouvre donc c'est quand même sympa déjà la protection donc c'est un noemi x5 15 kg de train vraiment avec ça on va du jeter donc normalement ça envoie jusqu'à 150 grammes je crois il vous offre une petite salette franchement sympa un peu éponge comme ça libellé noemi 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 non mais donc on va arriver donc sur le modèle donc thunder 3000 l la kilo 5 15 kg de frein 8 plus 1 roulement rapport de 6,4 sur 1 voilà 270 grammes donc normalement tout va bien voilà donc on va regarder cette bête j'ai jamais ouvert j'ai jamais vu re jolie petite trousse voilà pour le mettre dedans éclaté plus que succinct parce qu'en chinois et derrière c'est quand même bien c'est traduit en français mais si tu veux tu n'as aucune référence donc là effectivement si tu pètes un truc ou tu perds un truc ben t'as perdu alors voilà comment ça va lanter dans une jolie petite boîte tout est protégé on va sortir ça je voulais quelque chose d'assez sobre ah ouais ouais on est vraiment sympa là on est vraiment sur quelque chose de sympathique donc on a bien sûr les deux types de freins donc on a le frein magnétiques magnétiques qui est là tout de l'être chute ça c'est ma chaîne donc on va ouvrir tout de suite écoute voilà donc la partie anti-slip magnétique on va dire ça comme ça la grosse bobine pour mettre beaucoup de fils beaucoup des gros stress de pe4 là on peut mettre en 0 40 millimètre 100 mètres en tout là dessus alors moi en général je fais un back up en 45 centièmes en monofin amant il ya petit roulement ici alors rien n'était temps le bâti il a plutôt de bonne facture voilà pour l'instant c'est ça se sent ça se sent le chinois faut pas non plus on est quand même pas déconner par contre le feeling est quand même pas trop mal ce qui me gêne un peu c'est qu'il n'y a pas de frein il n'y a pas de il n'y a pas de cran sur désolé interrompu par l'apéro ah bah on continuera demain allez bon bah l'apéro est terminé donc je suis retourné à la tisane alors ceux qui aiment bien la tisane yogi thé font vraiment des belles tisanes et des bonnes petits thé avec un bon peps ça te remet d'équerre le matin ça me remplace au café ça c'est évidemment pas sponso donc on était sur notre molinet noemi sander pour le bb bon on a vu qu'un des points que j'aimais pas trop c'est ici en fait c'est une liste t'as pas de cliquer voilà pour régler la bobine et le deuxième chose c'est que tu n'as pas d'indication sur ton sur ta molette du frein magnétique tu as light aï ok pas de sujet par contre sur la roulette tu n'as pas d'indication donc tu sais pas autant loin en fait l'atome maximum l'atome minimum donc et ça ce qui me paraît un peu bizarre c'est quand tu te mets en minimum tu desserres ici ça fonctionne et ça va pas l'air très très progressive bon bref donc tout ça fonctionne bien il n'y a pas de sujet le frein au moins on l'entend c'est déjà pas mal c'est un moulinet de belle facture un bâti plastique ça faut pas faut pas rêver étoile plastique ici vous avez par contre la traverse en métal des fois ils sont dans une deuxième et là les knoob le knoob c'est du lévéa je pense pas que ce soit ce roulement donc voilà la partie en tout cas moulinet je peux vous comparer avec le passif on est quand même sur quelque chose qui est un peu plus costaud clairement on est ici sur quelque chose de cranté ici on a une indication on a un ratio beaucoup plus élevé de 8 si tu veux l'utilisation étant la même on a un frein de 12 kg je crois on a 9 9 mais tu vois on est quand même sur quelque chose voilà pour une vingtaine d'euros en plus ou au moins une trentaine ça dépend un peu comment tu les touches c'est quand même pas trop le même niveau de finition on peut pas on peut pas on peut pas nier c'est la même utilisation vous avez ensuite chez john co le mt 200 qui aussi un autre moulinet big bait populaire sur aliexpress voilà en gros vous avez ici à peu près les trois les trois modèles qui se font recommander en tout cas alors la canne c'est une une nouveauté de chez cindorai 2.0 ici donc en casse-t-il 762 xh est épaisse elle est interméabilisé deux compartiments la beauté donc ici sur une alors vous inquiétez pas sur la canne c'est marqué 12 16 g ce pas du tout ça c'est indiqué sur le sur le lien en tout cas c'est marqué 30 20 grammes et clairement quand on voit le le diamètre on est clairement sur là dessus donc une manche un manche on avait à une séparation qui sait une séparation ici qui est plutôt sympa là du talon qui est marqué protégé aussi ça c'est une chute comme ça ça évite d'enfoncer le talon ça peut arriver ça peut déjà arriver sur les cannes l'extrême le talon sympathique le siège on va mettre tout de suite alors les décorations ici là c'est c'est du vu et revu en tout cas c'est sur les cannes de purlure théorime tsu c'est bon je pense qu'il ya un fabricant qui fait ça et les designs sont quand même relativement c'est très joli il n'y a pas de il ya de la voilà mais le design est assez connu reconnu sur sur les cannes de ces marques là voilà l'ensemble monté c'est là comme le talon relativement court je pense qu'on est sur 40 cm qui permet de l'utiliser en flotte tube on n'est pas sur ultra flotte tube mais c'est quelque chose de polyvalent elle fait 2m28 au global et voilà les ligatures sont quand même très 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 propre le carbone je crois que c'est du 20 et 30 tonnes de mémoire la première mission en fait la canne est assez jolie ça rappelle quand même je vais vous montrer ça c'est la magnificence de chez kyorin dans l'idée bon du design maintenant c'est la même longueur de 28 pareil même grammage à peu près mais tu vois ici le carbone sont assez similaire la finition est également donc sur aliexpress en termes de cannes big bay de l'attelacine doré qui vient de sortir la magnificence que tu trouves plus j'ai du mal chez kyorin du l'arrêté mais bon dommage c'est vraiment une super belle cal tu as la chocoune et le shotgun pardon et tu as la norge de ses john co qui est en travel elle vraiment voilà les quatre cannes aliexpress pour le big bay que je peux vous conseiller big bay au delà de 100 grammes maintenant on va se concentrer sur notre site de rail donc qui a coûté 35 euros voilà faut toujours remettre dans le contexte on n'est pas sur des juste des toilettes mais les anneaux c'est très très propre les ligatures sont très très propres pour l'action on est plutôt on va sortir de chion jolie il vise extra fast le carbone ici il est sur toute la longueur le tissage en tout cas c'est vraiment très très propre les anneaux sont bien alignés je suis assez surpris de la qualité de la canne là ici c'est super un peu c'est de la finition mais là tu as un petit ampou de plastique qui bouche en fait ton trou ici par exemple sur la kyorin tu vois si ton cyan tombe il tombe sur la partie pleine du carbone là tu as même un trou ici tu as un petit trou en plastique franchement là c'est des petites attentions qui sont qui sont pas mal ouais ouais elle est quand même sur du médium fast mais pas non plus sur d'extra fast clairement mais bon voilà c'est un ensemble qui est plutôt joli je trouve qu'il y a l'ensemble c'est léger la canne je vais essayer de la peser voilà je trouve que ça fait pas mal en tout cas je trouve ça je trouve ça correct en tout cas c'est sympathique tu peux encore voir le truc de dessous et la caille vraiment très très belle franchement pour prendre balle franchement c'est impressionnant donc voilà bon en tout cas j'espère que tu as apprécié ce format redis moi si tu as envie j'ai déjà un peu de quoi faire pour anticiper en tout cas le mois d'octobre et voilà tu as des ensembles de debate de chez aliexpress donc je te résume c'est une oreille de chez anjing pour la canne tu as la magnificence de ce qui au rime tu as la shogun de chez shogun sur aliexpress et tu as la nordjid nordjid de chez jonko pour les moulinets tu as le noemi sender tu as le mt200 et t'as le pc fun ali jose 300 voilà à peu près l'horizon des big bait sur aliexpress allez à tout